... N'êtes-vous pas heureux que l'on puisse partager à propos de notre Père ? C'est important de parler du Père parce que, vous savez, les gens qui n'ont pas de Père souffrent. C'est une grande souffrance dans ce monde que des enfants qui grandissent sans Père, qui n'ont pas de Père, ou qui sont rejetés par leur Père, ou qui sont abandonnés par leur Père. Et cela crée beaucoup de souffrance dans la société, beaucoup de désordre aussi. Mais Dieu merci, nous avons un Père. Et vous savez, les gens qui grandissent sans Père grandissent sans identité. Donc ils ne savent pas qui ils sont. Donc ils sont tout le temps dans l'insécurité. Ils ne savent pas s'ils sont assez bien. Ils ne savent pas s'ils sont aimés. Ils ne savent pas s'ils sont acceptés. Cela crée en eux une rébellion. Cela crée en eux une colère intérieure. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons tant de fils, tant de jeunes hommes partout qui ont une rébellion, qui ont un cœur dans la guerre, simplement parce qu'ils n'ont pas de Père, parce qu'ils n'ont pas l'acceptation de leur Père. Mais j'aimerais vous dire ce matin que vous avez un Père. Et que nous avons un Père. Et je ne veux pas juste parler du Père. Je veux parler de ton Père. Alléluia. De celui qui est ton Père. Ton Père. Et je vais vous dire une chose. Quand tu connais ton Père, quand tu sais qui est ton Père, eh bien, tu peux y arriver dans la vie. La vie est tellement plus facile. La vie sera plus facile pour toi. Amen. Tu vas connaître ton identité. Quand tu as un Père, tu sais que tu as un héritage. Amen. Tu sais aussi quand tu as un Père que tu as un refuge. Où tu peux trouver de la protection. Amen. Et quand tu as un Père, tu sais aussi que tu as quelqu'un qui te guide. Parce que ton Père, il te conseille. Il te dit ce qui est bon pour toi. Il te dit ce qui est mauvais pour toi. Il te guide. Il te conduit dans le chemin. Tu n'es pas seul et tu n'es pas abandonné. Alléluia. Alors, ce matin, je pense que c'est important de découvrir notre Père. Parce que parfois, on a un vocabulaire, un patois de Canaan, où on a l'habitude de parler de Christ, du Sauveur, du Seigneur, de Dieu. Et puis, finalement, parfois, on ne sait pas tellement de quoi on parle. Mais j'ai un passage de l'Écriture que je veux vous partager ce matin, qui se trouve dans Jean 14. Et tous nos amis qui nous suivent sur Internet, qui sont avec nous aussi. Alléluia. Vous allez tourner avec moi dans Jean 14. Et on voit Jésus qui va parler de quelque chose de magnifique à propos de son Père, puisqu'il va parler du ciel et des promesses que Dieu nous a faites. Et vous allez voir cette histoire. Regardez avec moi dans Jean 14, au verset 2. Il est écrit, Jésus dit comme cela, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » D'ailleurs, c'est merveilleux comment Jésus parlait de son Père. Il aimait parler « mon Père ». Il disait « mon Père ». Il connaissait son Père. Il était en communion avec son Père. Techniquement, la personne la plus importante pour Jésus sur la terre, c'était son Père. Il était en communion continuelle avec son Père. Alléluia. Il avait besoin de passer des soirées avec son Père. Il avait besoin de passer des nuits à prier, à parler à son Père. Parce qu'il avait un Père. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour plaire à son Père. Alléluia. Alors, il est en train de parler aux disciples. Il est en train de leur dire qu'il va partir. Qu'il va les quitter. Puis ça, les disciples, bien sûr, ils ont du mal à le comprendre. Que Jésus va partir. Qu'il va les quitter. Ça ne paraît pas possible. Il leur dit comme ça, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole ? Parce que ça, c'est magnifique. Il n'y a pas un leader religieux, un leader politique, ou un sage, ou un savant, ou un philosophe qui n'a jamais pu parler des paroles comme celle-là. « Je m'en vais et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Alléluia. « Vous savez où je vais. Vous savez le chemin. » Et Thomas ouvre sa bouche. Et Thomas dit, « Seigneur, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Amen. Vous êtes avec moi. Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Parce que le Père était dans le Fils et que le Fils, la Bible dit qu'il est le reflet du Père. Il est l'empreinte de sa personne. Et voilà que Philippe ouvre sa bouche. Et au verset suivant, Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et là, Jésus est complètement dépité. Parce que là, il se rend compte qu'ils n'ont pas compris, en fait, que Jésus et le Père ne font qu'un. Et que quand tu vois Jésus, en fait, tu vois le Père. Et n'ont pas compris cela. Et Jésus va répondre à Philippe, regardez, au verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Amen. Philippe, et possiblement d'autres disciples, qui avaient marché avec Jésus, qui étaient heureux d'être avec le leader, avec cet homme extraordinaire, ce sauveur puissant, malgré tout, il avait marché avec Jésus, il avait vécu avec Jésus, il avait écouté Jésus, il avait vu les miracles, il avait vu son autorité, sa compassion, son amour, mais il n'avait pas vu le Père. Et voyez-vous, il y a beaucoup de gens comme cela, il y a beaucoup de gens qui vont suivre la foi, qui vont suivre le christianisme, qui vont savoir que ça, c'est la vérité, mais qui vont marcher avec Dieu sans comprendre qui est le Père. Mais je vous dis, c'est une tragédie, parce qu'il y en a énormément de gens comme cela sur les bancs de l'Église, avec un grand E. Le pasteur Béline raconte dans un de ses livres qu'il est allé voir un homme de 77 ans pour lui demander quand est-ce qu'il avait été sauvé. Et il lui dit, j'ai été sauvé lorsque j'étais très jeune, en fait, j'étais un enfant, j'avais à peu près 7 ans. Il lui dit, waouh, c'est extraordinaire, vous avez 77 ans, toute cette vie avec Dieu. Et il lui dit, mais est-ce que vous avez expérimenté Dieu ? Est-ce que vous avez connu le Père ? Et il a dit, moi, j'ai vécu ma vie chrétienne, toute ma vie chrétienne, mais je n'ai jamais eu d'expérience avec Dieu. Et en fait, la réalité, c'est que c'est possible de vivre cette vie chrétienne sans comprendre qui est le Père, sans jamais vraiment se connecter au Père. Et pas juste au Père, à ton Père. À ton Père, qui est ton pourvoyeur. Et j'aime beaucoup le chant qu'on a chanté ce matin, j'irai, parce que ce chant, il parle de Dieu qui est notre pourvoyeur, mais à un moment, il parle vraiment du Père. Alléluia ! Combien Dieu est notre Père. Amen ! Et je vais vous dire une chose, mes amis, il faut connaître votre Père. Ne vis pas cette vie sans connaître qui est ton Père, et sans te mettre dans une relation vraiment de Père à enfant avec ton Père céleste. Alléluia ! Jésus avait cette relation avec le Père. C'est de cette relation avec le Père que découlait son onction. L'onction de Dieu était sur lui parce qu'il était en connexion avec le Père. Vous avez besoin d'être en connexion avec le Père. La Bible nous dit comme cela, que nous venons vers le Père au nom de Jésus. Amen ! Le nom de Jésus, c'est notre médiateur. Mais la Bible dit que tout ce que nous avons besoin de demander, nous le demandons à notre Père au nom de Jésus. Amen ! Alléluia ! Le nom de Jésus, c'est notre justice. C'est ce qui fait que nous sommes acceptés devant le Père. De ce qu'il nous regarde sans défaut, sans tâche, de ce qu'il ne nous juge pas, il ne nous convainc pas. Parce que Jésus a payé le prix pour nous, il est le sacrifice parfait. Amen ! Et donc, il est notre intermédiaire, il est notre médiateur, la Bible dit. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous pouvons venir au Père maintenant, sans sentiment d'infériorité ni de culpabilité, grâce au sacrifice de Christ. Mais mes amis, il faut venir au Père. Il faut venir à votre Père. Que quand vous avez un besoin, il faut aller vers votre Père. Quand vous avez des questions, il faut aller vers votre Père. Quand vous avez besoin de direction, il faut aller vers votre Père. Vous n'êtes pas sans Père. Tu as un Papa dans le ciel. Il est ton Père. Il n'est pas juste le Père. Il est ton Père. Jésus n'a jamais dit le Père. Il a toujours dit mon Père. Alléluia ! Amen ! Gloire à Jésus ! Il y a vraiment une force à connaître le Père. Et voyez-vous, Jésus avait une fusion. Il y avait une fusion extraordinaire avec le Père. La seule chose que Jésus voulait faire, c'est plaire au Père. La seule chose qu'il voulait faire, c'est plaire au Père. Si Jésus a accepté de venir sur la terre, c'est pour plaire au Père. La seule chose qu'il voulait faire, c'était obéir à son Père. Amen ! Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour son Père. Il l'a fait en communion avec son Père. Alléluia ! Il y a tellement de passages dans la Bible et j'aimerais simplement vous en partager quelques-uns, dans lesquels Jésus parle et on voit cette fusion, cette communion avec le Père. Et moi, je prie que vous ayez cette communion avec le Père. Vous avez besoin de parler à votre Père dans le ciel. Vous avez besoin de faire de Dieu votre Père. J'aime beaucoup, j'aime particulièrement le témoignage de mon fils. Et je ne veux pas partager son témoignage parce que c'est son témoignage et il le partagera quand il voudra, bien sûr. Mais son témoignage consiste en un fils qui a perdu son Père. Et en fait, tant qu'on n'a pas perdu son Père, on ne se rend pas compte de la valeur d'un Père. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce respect ou cette valeur pour le Père. Mais c'est extraordinaire ce que transmet un Père, ce que communique un Père. Quand mon fils a perdu son Père à l'âge de 11 ans, c'était quelque chose de très difficile, c'était quelque chose de si dur, de si douloureux, parce qu'à 11 ans, ce n'est pas juste, parce qu'à 11 ans, tu as besoin de ton Père, parce qu'à 11 ans, tu n'as pas commencé ta vie encore. Tous les conseils que tu as besoin de demander, toute la sagesse que tu as besoin de recevoir, tu en as besoin de la part de ton Père, tu n'es pas construit encore, tu n'es pas fait, tu as tout à faire, tu es juste un enfant. Mais la chose qui a été extraordinaire dans la vie de Louis, c'est qu'il le dit comme ça, et à chaque fois qu'il le dit, c'est tellement profond, il le dit, moi, dans ma douleur de la perte de mon Père, j'ai fait de Dieu mon Père. Puisque je n'ai plus de Père, alors Dieu sera mon Père. Et je vais vous dire une chose, n'attendez pas de perdre votre Père dans le naturel pour faire de Dieu votre Père. Parce que cette relation et cette communion avec votre Père va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Vous allez apprendre à entendre sa voix, vous allez apprendre à communier avec lui, à parler avec lui, vous parler avec lui et lui parlant avec vous. Je rends grâce à Dieu de ce que bien souvent, je pose des questions à Dieu. Mon Père, je pose des questions à mon Père par rapport à des choix, par rapport à des décisions, parfois par rapport à des choses qui peuvent sembler insignifiantes. Et la façon dont Dieu me répond, mais Dieu me répond parce que j'ai un Père dans le ciel, et parce que je m'adresse à lui, et parce que je dépends de lui, et parce que j'ai besoin de lui. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Toi aussi, tu peux installer cette même communion avec ton Père. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais simplement vous lire quelques passages de ce que Jésus dit, et on voit cette fusion qu'il a. Dans Jean 8, il est écrit, « Où est ton Père ? » Les gens lui disent. Et Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Donc Jésus et son Père étaient identiques. Amen. Ça veut dire que nous et notre Père Céleste, nous devons devenir semblables. Il y a des gens à qui Jésus a dit, « Vous avez votre Père et vous servez votre Père. Mais moi, j'ai mon Père et je sers mon Père. » Ce n'est pas le même Père. Ton Père, c'est Dieu. Et en fait, Dieu t'appelle à ressembler. Plus tu vas être en communion avec ton Père, plus tu vas lui ressembler. Amen. Ça nous aide, finalement, dans les choix de notre vie, dans les attitudes de notre vie, de se dire que par rapport à des situations, comment est-ce que je vais les traiter ? Comment est-ce que mon Père va me conduire ? Comment est-ce que je vais ressembler à mon Père dans ces circonstances ? Alléluia. Et puis là, ça nous donne de l'altitude. Amen. Ça nous donne d'avoir un autre comportement. Ça nous donne de changer la donne. Parce que je vais vous dire une chose, si nous devons être tels que nous sommes dans notre nature et dans notre chair, en fait, on ne va pas bien loin. Amen. Parce que notre nature, elle est charnelle, elle est pécheresse, elle est limitée, elle n'aime pas beaucoup, elle juge beaucoup, elle condamne beaucoup, elle rejette beaucoup aussi. Elle est pleine de douleurs, pleine de frustrations. Si on laisse notre nature prendre le dessus, on ne va pas bien loin. Mais si on se rend compte que c'est notre Père et que comment est notre Père et que nous avons besoin d'être influencés par notre Père, de ressembler à notre Père, plus vous allez être en communion avec le Père et plus vous allez lui ressembler. Moïse est monté 40 jours sur la montagne, 40 jours, il a jeûné, ni boire, ni manger sur la montagne. Oui, mais quand il descendait de la montagne, il luisait, il avait la lumière, il brillait de la gloire du Père qui était sur lui. Amen. Et Dieu veut briller, il veut briller sa gloire sur toi. Et je vais vous dire une chose, parfois on voit la différence entre les gens qui prient et les gens qui prient pas. Et c'est pas pour faire, c'est pas pour faire une différence ou plutôt une accusation, mais je vais vous dire une chose, on sait quelles sont les personnes qui prient. On peut voir, on peut ressentir la différence entre des gens qui prient, qui passent du temps avec leur Père et puis des gens qui ne prient pas. Est-ce que vous comprenez cela ? Dans le cœur humain, il y a tellement de violence, dans le cœur humain, il y a tellement de péchés que techniquement, si tu ne passes pas du temps avec ton Père, ta nature ne sera pas renouvelée. Mais ce qui fait de nous des gens différents, c'est notre communion avec le Père, c'est notre connexion avec le Père. Amen. Jésus dit comme ça, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Amen. Il dit plus loin aussi, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. » Amen. Est-ce que vous voyez combien le Père et le Fils étaient entremêlés ensemble ? Combien ils étaient un ensemble ? Mais vous pensez que c'est simplement pour Jésus ? Est-ce que c'est que pour Jésus et le Père est-ce que c'est une relation qui est réservée juste pour eux ? Ou c'est une relation que nous pouvons aussi avoir avec notre Père ? Alléluia. Il est écrit comme cela, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure aussi dans son amour. » Jésus gardait les commandements de son Père. Il dit comme ça, « Je n'ai point de démons, mais j'honore mon Père. » Alléluia. On voit que Jésus, il honorait son Père. Il gardait les commandements de son Père. Il marchait avec son Père. Il était en communion avec mon Père. À douze ans, Jésus a dit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? » Alléluia. À douze ans, Jésus était en communion avec son Père. Il savait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Alléluia. Amen. Lorsqu'il était à Jetsémané, Jésus, à nouveau, a prié son Père. Il a dit, « Père, Père, si cette coupe peut être éloignée de moi, si seulement je pouvais ne pas boire cette coupe, néanmoins, que ta volonté soit faite. » Il a prié son Père à Jetsémané. Nous savons que sur la croix, les derniers mots de Jésus ont été pour son Père. La Bible nous dit qu'il a crié d'une voix forte, « Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira. Amen. Jésus, du début jusqu'à la fin de sa vie, a été dans une communion absolue avec son Père. Et c'est cette communion avec son Père qui lui a donné de la puissance. Par cette communion avec son Père, il savait quoi dire, il savait quoi faire. Alléluia. Bien sûr, l'Esprit du Père était avec lui, le Saint-Esprit était avec lui, mais il était en communion avec le Père. Amen. Et ce matin, c'est important que nous travaillions en notre relation avec le Père. Nous aussi, nous pouvons avoir une relation avec notre Père. Amen. Matthieu 23, verset 9, Jésus dit comme cela, il dit, « N'appelez personne sur la terre votre Père. » Ouh, c'est une parole terrible parce qu'on a quand même un Père terrestre. Mais, Dieu veut la primeur. Amen. « N'appelez personne sur la Père votre Père car un seul est votre Père et celui-là est celui qui est dans les cieux. » Amen. Waouh. Est-ce que vous vous rendez compte ? Gloire à Jésus. Combien d'entre vous, vous aimeriez avoir une meilleure relation avec votre Père, une relation plus profonde avec votre Père ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu un bon Père sur la terre. Et le fait d'avoir eu un Père qui n'a pas été un bon Père et qui a été un Père absent ou un Père peu attentif, un Père pas compréhensif ou qui n'a pas beaucoup de compassion ou un Père qui a abandonné, souvent, le vécu que l'on a avec notre Père influence ou peut influencer notre relation avec notre Père céleste. Puisque nous avons été blessés par un Père terrestre, on n'arrive pas à se connecter avec un Père céleste. Vous comprenez ? Ça crée un obstacle parce que ce Père, il nous a abandonnés parce que ce Père, il n'a pas été là pour nous. Et donc, on n'arrive pas à se connecter. Et il y a beaucoup de gens, c'est pas que ces personnes sont mauvaises ou méchantes, mais elles n'arrivent pas à avoir la révélation du Père parce qu'elles ont été bloquées par un Père terrestre qui n'ont pas été qui n'ont pas été à la hauteur. Et quand on leur parle du Père, le Père, le Père, ben le Père, ça n'a pas beaucoup de sens pour eux à cause de leur Père terrestre. Mais quel que soit notre Père terrestre, Dieu dit, n'appelez personne sur la Terre Père. N'appelez personne sur la Terre votre Père, que même votre Père finalement n'est pas votre Père. Il est un Père que Dieu a utilisé pour que vous soyez sur la Terre, mais votre véritable Père, c'est votre Père céleste. Et au ciel, quand bien même nous serons avec notre Père au ciel, Amen, notre Père qui sera véritablement éternellement notre Père, ce sera Dieu. Dieu sera toujours notre Père. Amen. Est-ce que notre Père au ciel sera, notre Père terrestre au ciel sera notre Père et est-ce qu'il sera en train de faire un rôle de Père sur la Terre ? Non. Parce que notre rôle de parent, c'est jusqu'à ce que nous partions au ciel ou jusqu'à ce que nous envoyions nos enfants pas trop tôt, le plus tard possible, mais dans les voies de Dieu et bien sûr dans le chemin du ciel. Amen. Mais notre Père, celui qui sera éternellement notre Père, c'est Dieu. Il est notre Père. Il est notre Père. Il est ton Père. Et vous savez, quand je dis ça, moi, ça me donne envie d'aller me mettre dans ma chambre. Parce que la Bible dit, tu vois, quand tu pries ton Père, il n'est pas dit, si tu pries, mais il dit, quand tu pries, quand tu pries ton Père, va dans ta chambre de prière, ferme la porte derrière toi, ferme la porte sur toutes les préoccupations, sur toutes les choses, sur le monde, sur les gens, ferme la porte, isole-toi. Et ton Père, qui te voit dans le secret, te le rendra. C'est important de découvrir qui est le Père. Parce que le Père, il se révèle dans la parole. Dieu, Jésus, est venu nous révéler le Père. Comme je l'ai dit, Jésus est le reflet du Père. Hébreu. Un, nous le dit, il est l'empreinte de sa personne. Quand on voit Jésus, on voit le Père. Alors, si on doute de l'amour de Dieu pour nous, en fait, on a juste besoin de voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait ? Guérissait les malades, prenait soin des plus malheureux, il avait un cœur, il avait une attention pour chacun, il se souciait de tous, il ne jugeait pas, il n'a pas jugé la prostituée, il n'a pas jugé Zachée, il n'a pas jugé les autres personnes. et il était toujours plein d'amour et il a dit, je ne suis pas venu pour servir. Pardon, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Waouh ! Ça, c'est Dieu le Père. Waouh ! Quel amour ! Quel amour ! Amen ! Il nous appelle les brebis de son pâturage. Nous sommes les brebis de son pâturage. Il nous a tellement aimés qu'il est allé juste à la croix pour mourir de cette mort si terrible, de cette mort qui a été la plus cruelle qui soit, la plus dure qui soit, pour porter nos péchés, pour nous ouvrir une porte vers le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen ! Alors, la Bible, elle nous dit, elle nous dit des choses à propos de notre Père. Elle nous dit, et si vous regardez avec moi dans Matthieu 6 au verset 32, dans Matthieu 6 au verset 32, Jésus dit quelque chose de très important. On va le prendre au verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Parce que la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Et là, Jésus va décrire le Père. Et il dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... » Waouh ! Que Dieu nous aide à avoir cette foi de ce que nous ne voulons rien amasser pour nous-mêmes. Amen. De ce que nous ne voulons pas même économiser, que nous ne cherchons pas à avoir des protections parce que Dieu, notre Père, pourvoit pour nous. Waouh ! Et donc, il est écrit comme cela, « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? » Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent l'hélice des champs. Il ne travaille, il ne file, et cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a jamais été aussi beau, aussi bien vêtu, que Dieu a vêtu un lice des champs. Et c'est vrai, alléluia, amen, gloire à Dieu. Et il dit comme cela, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison, gens de peu de foi ? » « Ne vous inquiétez mettez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, votre Père céleste, votre Père céleste, alléluia, il sait que vous en avez besoin, amen, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. « Ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa parole ? Amen ! Alléluia ! Vous savez, Jésus met les choses bien claires que nous ne vivons pas pour le vêtement et nous ne vivons pas pour le boire ou pour le manger et nous ne vivons pas pour avoir une belle maison ou toute espèce de choses même si notre Père sait que nous en avons besoin. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir ces choses. Il n'y a pas de mal à avoir ces choses mais nous ne vivons pas pour ces choses. Ces choses ne nous donnent pas notre identité et ces choses ne nous donnent pas le bonheur. Ces choses ne nous donnent pas la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Par contre, nous vivons pour le royaume de Dieu. Nous vivons pour être en communion avec le Père. Dieu n'est pas un tremplin pour avoir ce que je veux dans la vie. Ton Père céleste n'est pas un tremplin à un moyen par lequel tu peux assurer ta prospérité, tu peux assurer une position dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dieu n'est pas un distributeur. Il est un Père. Il n'est pas quelqu'un sur lequel tu appuies sur un bouton, tu mets une pièce de 2 euros, tu appuies sur un bouton et tu as le Lion ou le Mars qui descend. Hein ? Et tu dis Oh, j'ai appuyé sur le bouton et ça ne descend pas. Non, Dieu est un Dieu de relation. Si tu n'as pas de relation avec lui, tu n'auras rien de la part de Dieu. Tu auras si peu alors que tu peux avoir tellement. Nous ne vivons pas pour le boire et le manger. Nous ne vivons pas pour le vêtement ou pour les richesses. Ça, ce sont les païens qui cherchent. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. C'est fou. Cette parole, elle est forte. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Nous ne devons pas chercher ces choses. Ce n'est pas la raison pour laquelle je vis. Amen. Ce sont les païens. Les païens, eux, ils cherchent ça. Les païens, eux, leur identité, c'est dans leur richesse. Les païens, eux, leur identité, c'est... Et le seul but de leur vie, c'est d'acquérir des choses et d'être puissant sur la terre parce que, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, à quoi sert la vie ? C'est leur philosophie de vie. De penser que si je réussis, si j'ai des bonnes études, si j'ai une bonne position sociale et si je gagne beaucoup d'argent et que j'ai beaucoup de propriétés, beaucoup de choses sur la terre, ben j'ai réussi. C'est ça, j'ai réussi la vie. Et si je meurs, ben je meurs, ben j'ai réussi la vie. C'était ça, la vie. Mais ce n'est pas ça, la vie. La vie, c'est ton père. C'est connaître ton père céleste et marcher avec ton père céleste. Et Dieu sait, ton père sait que toutes ces choses, tu en as besoin. Et ce n'est pas un problème pour lui de te les donner. Amen. Parce qu'il a dit déjà qu'il veut que tu sois la tête et non la queue. Au-dessus et non au-dessous. Que les meilleures productions du pays sont réservées pour toi. Qu'il t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Donc toutes ces choses que Dieu a mis sur la terre, il les a mis pour toi. Il veut te les donner à toi. Amen. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherche premièrement ton père. Quel bonheur de se mettre à genoux dans notre chambre. De parler à notre père. Et de savoir qui nous entend. Quel bonheur d'avoir une conversation avec Dieu. C'est un privilège. Vous savez, Enoch était appelé ami de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Dieu a tellement pensé qu'Enoch était merveilleux et proche de son cœur qu'il a dit Enoch, allez viens là. Viens avec moi. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas entendre encore quelques centaines d'années. Viens avec moi. Il a tellement marché avec Dieu. Ne voulons-nous pas être amis de Dieu ? Alléluia. On peut avoir cette relation avec notre père. Amen. Alors, je vais vous partager encore quelques versets qui nous révèlent qui est notre père. Dans Matthieu 7, Jésus a dit « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus fortes raisons, votre père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ? » Amen. Si nous qui sommes des bons parents, nous savons donner à nos enfants de bonnes choses, combien nous voulons donner à nos enfants de bonnes choses, notre père veut nous donner encore plus que nous, parents, de bonnes choses à nous qui sommes ses enfants. Ça, c'est le cœur du père. Alléluia. J'aime bien ce passage qui dit « Quand tu pries, pardon, qui dit, non, 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 je vous le dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par qui ? Par mon père qui est dans les cieux. » qui est-ce qui donne ? Qui est-ce qui donne ? C'est le père. Il nous donne toutes choses. C'est le père qui nous donne toutes choses. Mais comment est-ce que vous voulez recevoir de la part d'un père que vous ne connaissez pas ? Comment est-ce que vous voulez recevoir de la part d'un père à qui vous ne parlez pas ? Comment est-ce que vous voulez recevoir de la part du père quelque chose ? Si le père, il n'est pas ton père, finalement. Jésus est le chemin par lequel nous recevons du père. Il est celui qui a ouvert le chemin, qui a ouvert la voie. Nous recevons par le nom de Jésus. Nous commandons et nous ordonnons au nom de Jésus. Nous chassons le diable, nous prenons autorité par la puissance du nom de Jésus. Mais les choses, nous les recevons du père. Car tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si tu veux quoi que ce soit sur la terre, c'est ton père céleste qui va te le donner. Mais ton père céleste a besoin de le connaître. Ton père céleste a besoin de marcher avec lui. Ton père céleste a besoin de lui parler. Ton père céleste, il a besoin d'entendre le son de ta voix. Ton père céleste, il veut voir ton visage. Il veut te voir face à face. Il veut du temps avec toi. Ton père céleste. Si tu ne le connais pas, tu es le plus pauvre des hommes ou le plus pauvre des femmes. Ne vivons pas notre vie à courir après les choses de ce monde sans premièrement passer du temps avec notre père. Alléluia. La vie nous a été donnée par le père. Nous sommes sortis des reins du père. Bien avant que le monde existe, nous étions déjà dans les reins du père. Amen. La vie nous a été donnée par le père. Le souffle nous a été donné par le père. Alléluia. Amen. Et donc, ça veut dire que nous recevons tout de lui. Thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Jean XVI nous dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au père. À qui vous demandez ? Eh oui, au père. Ce que vous demanderez au père, il vous le donnera en mon nom. c'est pas beau ça ? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il est écrit dans Matthieu 6, gardez-vous de pratiquer votre justice. Ça veut dire de pratiquer votre religion, de pratiquer votre consécration. D'accord ? Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Genre, je viens à l'église pour les gens. Genre, je viens à l'église parce que j'ai quand même un rang à tenir. Gardez-vous de pratiquer votre justice pour les hommes. Le service que vous faites, c'est pas pour être vus. C'est pas pour les hommes. Ce que tu fais, tu dois le faire pour ton père. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense. Ça, ce sont des choses très importantes qui nous sont dites à propos du père. Comment est-ce que pense le père ? Si ce que tu fais, tu le fais pour les gens. Si ce que tu fais, tu le fais pour être vu. Si ce que tu fais, tu le fais pour être socialement ou religieusement correct. Si tu le fais pas pour ton père, avec une relation avec ton père et une communion avec ton père, t'auras zéro récompense. T'auras zéro récompense. Il n'y aura pas de récompense. Il dit comme cela. Si vous voulez, la référence, c'est Matthieu 6, 1. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux. Tout ce que nous faisons doit se faire en communion avec le père. Si Jésus était en communion avec le père, j'ai besoin d'être en communion avec le père. J'ai besoin de marcher avec le père, de parler selon le père, d'agir selon mon père. Hallelujah. De servir pour mon père, d'apporter mes dons et mes talents dans la maison de Dieu pour mon père. Hallelujah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mes amis, prenez Dieu pour père. Vous n'avez pas juste un Dieu. Vous n'avez pas juste une foi. Vous n'êtes pas juste chrétien. D'accord ? Vous avez un père. Hallelujah. Faites de Dieu votre père. Prenez Dieu pour père. Dites aujourd'hui, Seigneur. Allez-y, dites-le. Dites aujourd'hui, Seigneur. Je te prends pour mon père. Je fais de toi mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Hallelujah. Est-ce que je parle à quelqu'un dans le fond là-bas ? Est-ce que les gens dans le fond, ils reçoivent quelque chose ? Hey ! On va mettre les gens du fond sur le devant et les gens du devant sur le fond bientôt. Jesus' name. Père, je prie que l'onction aille jusqu'au fond de ce sanctuaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un père dans le fond ? Hallelujah. C'est de ce côté-là que c'est passé. C'est pas chaud bouillant là-bas-là. Et là-bas-là. Oh ! Je vous ai à l'œil. Je vous vois. Amen. Mes amis, la force d'avoir Dieu pour père. Quand tu as Dieu pour père, tu es inébranlable. David avait fait de Dieu son père. Son père l'avait rejeté. Ses frères l'avaient rejeté. Il était le plus petit de sa maison. Ouais. Mais il avait fait de Dieu son père. Et c'est ça le cœur de David. C'est celui qui fait de Dieu son père. Celui qui fait de Dieu son père aura le cœur de David. Lorsque le prophète est venu dans la maison pour ouindre un des fils, les sept sont passés devant le prophète Samuel. Il avait sa corne d'huile. Il avait tout prévu. Il voit le premier fils arriver. Il est grand. Il est fort. Il est beau. C'est un homme de guerre. Il dit, Seigneur, c'est lui. Tu l'as choisi. C'est lui pour être le chef. Le chef, le roi. Celui que tu vas établir sur ton peuple, sur ta nation. Il dit, ne prête pas attention à son apparence car je l'ai rejeté. Wow. Le deuxième arrive. Il est différent mais il est aussi magnifique. Il est beau. Il est puissant. On imagine une chevelure. On ne sait pas. Mais il était aussi... Il avait une apparence. Et Dieu dit, ne prête pas attention à son apparence. Je l'ai rejeté. Et les sept passent comme ça. Alors Samuel est bien embêté. Il dit, écoute, Dieu m'a envoyé dans ta maison. C'est vraiment là tous tes fils. Tu n'en as pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Oh, il y en a bien un autre, un dernier. Oh, mais il est jeune. Il est jeune encore. C'est un petit. Il n'a même pas présenté. Il est dans les champs. Il est avec les brebis. Ah, d'accord. Il est avec les champs dans les brebis. Amène-les-moi. Nous ne disposerons pas avant de l'avoir vu. Et au moment où le petit David, la Bible nous dit qu'il était rond de visage, il était encore poupin, il était encore enfant et il était blond et il avait un air doux. Et il arrivait comme ça. Il est peut-être arrivé avec sa harpe, avec son gilet de berger, un petit gilet en mouton, on peut imaginer. Il ne ressemblait pas à un guerrier. Il n'avait pas l'apparence. Et Dieu lui dit, c'est lui que j'ai choisi pour être roi sur tout Israël, sur tout mon peuple. C'est lui que j'ai choisi. Parce qu'il a mon cœur. Il a mon cœur. Si vous n'avez pas de relation avec le Père, vous ne pouvez pas avoir le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas mener les batailles de l'éternel. Vous ne pouvez pas comprendre qui est le Père. Vous ne serez jamais conduits par le Père. Vous serez conduits par votre intelligence. Vous serez conduits par votre sagesse. Vous serez conduits par vos propres raisonnements. Vous ferez ce que vous voulez dans votre vie. Mais vous ne ferez pas la volonté de votre Père. Parce que ça demande de connaître votre Père. Ça demande de vous soumettre au Père. Ça demande d'avoir une relation avec Lui qui est supérieure à toutes les autres relations sur la terre. Supérieure à vos relations professionnelles. Supérieure à vos relations familiales. Supérieure à vos relations amicales. Supérieure à toute autre relation. Hallelujah. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être soumis. Parce que parfois lorsqu'on dit ces choses, les gens sont tellement remplis d'amour pour Dieu, tellement pleins de feu qu'ils disent « Wow ! Dieu, c'est ma relation supérieure. Donc maintenant, je n'obéis qu'à Dieu. » Et bien sûr qu'on ne doit obéir qu'à Dieu. Oui mais Dieu a mis des autorités et Dieu a mis des règles. Et parfois quand on dit comme cela, il y a des gens qui vont voir leur responsable ou leur leader et qui vont dire « Non, non, mais moi je suis Dieu, je n'obéis qu'à Dieu. » Ils ne connaissent pas le Père. Jésus était soumis. Jésus a vécu une vie de soumission. Notre marche avec Dieu c'est aussi une marche de soumission. On est soumis à Dieu, on est soumis aux autorités que Dieu a mis sur notre vie. c'est comme ça que Dieu nous bénit. Esther était soumise à Dieu. Elle était soumise à Mardoché. Après, elle était soumise au roi. Mais Dieu a mis sa main sur Esther. L'anxion de Dieu était sur elle. Dieu a fait d'elle une grande reine, une des plus grandes reines de Perse. Aujourd'hui en Israël, on célèbre encore cette fête extraordinaire qui s'appelle Pourim. La fête de Pourim encore était célébrée en l'honneur de Esther. Hallelujah. Amen. Parfois les gens, quand on leur dit des choses comme ça à propos de Dieu, ils ont quelque part un esprit d'orgueil, de l'orgueil spirituel qui vient dans leur cœur. Donc simplement, ayez de la sagesse. Hallelujah. Parce que Dieu aime l'obéissance. Mais Dieu aime aussi la soumission. Que la soumission fait partie de notre marche avec Dieu. Qu'on ne reçoit jamais rien de Dieu si on n'est pas soumis à Dieu notre Père et aux autorités que Dieu a mis sur notre vie. Hallelujah. C'est comme ça que l'anxion descend. Sinon, il n'y a pas d'anxion. Amen. La Bible nous dit que l'anxion, elle descend sur la tête d'Aaron. L'anxion descend sur la tête. Elle ne descend pas sur le vêtement et elle ne descend pas sur les sandales. Elle descend sur la tête. Elle descend sur la personne que Dieu a placée sur la tête. L'anxion ne descend pas sur ailleurs. Sur la personne que Dieu a placée à la tête, c'est là que l'anxion descend. Pas ailleurs. Et de l'anxion qui descend sur la tête, ça descend sur la barbe. Et ça descend sur les épaules et sur toute la robe jusqu'au pied. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Je vais vous dire une chose, n'oubliez jamais que quand vous fonctionnez dans ce ministère, vous ne fonctionnez pas sous votre propre onction, mais vous fonctionnez sur l'anxion que Dieu a placée dans ce ministère et sur ce ministère. Et au moment où vous sortez de ce ministère, où vous vous déconnectez de ce ministère, vous vous déconnectez de l'anxion que Dieu a placée sur ce ministère. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent partir avec l'anxion, avec l'expérience. Ah, ils peuvent avoir l'expérience. Tu peux avoir l'expérience, mais tu peux ne pas avoir l'anxion. Parce que l'anxion, elle est là où Dieu la place. Moi, je ne peux pas prendre l'anxion et l'amener quelque part où Dieu n'a pas prévu que je l'amène. Je ne peux pas sortir, moi, du plan de Dieu et penser que je vais continuer à fonctionner dans l'anxion de Dieu. L'anxion de Dieu, elle est là où Dieu veut que je sois. Et quand je suis là où Dieu veut que je sois, l'anxion de Dieu est là où Dieu m'a placée. Amen. Alléluia. On n'est pas propriétaire de l'anxion. Personne n'est propriétaire de l'anxion. L'anxion, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui nous vient par obéissance et par soumission à notre Père. D'être là où Dieu nous a placés avec humilité et simplicité. Et c'est comme ça, c'est la meilleure façon de fonctionner dans l'anxion. À partir du moment où l'orgueil vient dans le cœur, à partir du moment où la résistance vient dans le cœur, à partir du moment où on laisse prospérer des choses, l'anxion part, se fait des ailes. Part, c'est dangereux. Il faut rester dans l'humilité. Il faut rester dans la simplicité. Et c'est comme ça que Dieu nous a. C'est pourquoi je crois dans l'école biblique. C'est pourquoi je pense dans l'importance de restaurer l'école biblique. Trop de gens dans le corps de Christ ne sont pas formés. Trop de gens dans le corps de Christ sont des belles personnes, des personnes extraordinaires et merveilleuses, pleines de zèle pour Dieu, pleines de foi, mais si peu de formation. L'école biblique vous formera à quoi ? À la fidélité. L'école biblique vous formera à quoi ? À la soumission. Mais vous savez, ne vous y trompez pas, ça demande une formation. Ça demande d'apprendre pour être soumis. Notre nature n'est pas soumise par nature. Je suis rebelle par nature. La nature du péché vit à l'intérieur de moi. Et je suis rebelle par nature. Mets la formation. Mets un autre manteau sur moi, une autre révélation sur moi et j'apprends. Et par la formation, j'apprends la soumission. J'apprends à marcher avec Dieu. J'apprends à servir Dieu. J'apprends. C'est très important. Très important. J'apprends les lois et les principes de Dieu. Tellement de gens ne connaissent pas les lois et les principes de Dieu. Mais Dieu ne déroge pas à ses lois, à ses principes. Dieu ne déroge pas à ses lois, à ses principes, à ses commandements. C'est pourquoi quand je vous ai parlé du psaume 119, vous relisez le psaume 119. Je vous ai demandé de relire ces quatre pages du psaume 119. Il est parlé, Dieu parle, mes statuts, mes lois, mes ordonnances, ma parole, mes commandements. Dieu est attaché à sa parole. Il est attaché à ses commandements. Il ne va pas déroger sur sa parole. C'est pourquoi j'ai besoin de mettre ses statuts dans mon cœur. J'ai besoin de mettre sa parole dans mon cœur. J'ai besoin de mettre ses ordonnances dans mon cœur. Dieu ne changera pas ses principes pour moi. Je dois me mettre au diapason de ses principes. Hallelujah. Et s'il y a de la rébellion en moi, que la rébellion soit brisée dans le nom de Jésus. Parce que la rébellion, c'est la malédiction. Tout ce qui est de la rébellion produit de la malédiction. Et vous savez, parfois, je pense que Dieu veut mettre de l'ordre et Dieu veut remettre de l'ordre. Dans la vie des enfants de Dieu, ils sont formidables, ils aiment Dieu, mais il y a un pourcentage de rébellion dans leur cœur. Il y a un pourcentage de rébellion qui est encore dans leur cœur. Et tant qu'il y a ce pourcentage de rébellion dans leur cœur et qu'ils ne sont pas abandonnés et que quelque part, ils sont encore debout. Il y a quelqu'un qui aime bien dire cette expression lorsque cette personne a des rendez-vous avec des personnes, notamment pour la formation, pour des choses. Ah, cette personne, elle est debout, elle est debout. Ben oui, elle est debout. Ça veut dire qu'il y a encore de la rébellion dans le cœur. Comprenez ? On a besoin de s'asseoir et on a besoin de se soumettre. tant qu'il y a de la rébellion, il y a de la malédiction parce que la rébellion a produit le péché. Le péché est venu de la rébellion et il a engendré la malédiction et tout ce qui est connecté à la rébellion amène la malédiction. Tu ne peux jamais être dans la rébellion. Et je parle aussi pour les jeunes, je parle aussi pour tous, tous les enfants, les jeunes, les ados et les adultes. Et les adultes aussi. Tout ce qui est connecté à la rébellion amènera de la malédiction. Jésus n'avait aucune rébellion. La seule rébellion qu'il avait, c'était contre les œuvres des ténèbres. Il n'avait aucune rébellion. Il était entièrement soumis. Et le seul moment où il a questionné son père, ça a été à Jetsémanéen. Où il a dit « Père, père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, néanmoins, néanmoins, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Je prie que Dieu nous donne cet esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie que Dieu nous donne des cœurs bien disposés. Je prie que Dieu nous donne vraiment un esprit renouvelé et un cœur bien disposé. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Que si nous disons que nous aimons Dieu, Amen. Que Dieu soit glorifié dans nos vies, dans nos attitudes. Que Dieu puisse se glorifier dans nos attitudes. Que Dieu puisse se glorifier dans nos choix. Alléluia. Dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Je vais terminer dans un instant. Une chose est sûre, c'est que David avait le cœur de Dieu. Amen. Il avait le cœur de Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de choses à dire à propos du Père. parce que Jésus nous a révélé le Père. Il nous a révélé le Père par les miracles. Il nous a révélé le Père par les prodiges. Amen. Mais aussi, il nous a dit comment le Père pensait. Et moi, je vais vous dire une chose, mes amis. on a besoin de prendre appui sur le Père. Et la Bible dit comme cela que certains prennent appui sur les chars et sur les chariots. Amen. Il est écrit comme ça dans le psaume 20 au verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Amen. Nous ne devons pas, quand vous connaissez le Père, vous verrez que vous ne prenez pas appui sur les choses de cette terre. Vous ne prenez pas appui sur les bonnes connexions que vous puissiez avoir ou des choses dans le naturel. D'accord ? Dieu va amener des choses dans le naturel. Bien sûr. Amen. Mais vous ne prenez pas appui sur ces choses. Laissez-moi vous lire Esaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Alléluia. L'Égypte, c'est le monde. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y avoir du secours. Qui s'appuient sur des chevaux et se tiennent à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherche pas l'Éternel. Amen. Malheur. Malheur à ceux qui ne recherchent pas l'Éternel. La Bible nous dit certains s'appuient sur les chars. D'autres s'appuient sur les chevaux. Mais nous, nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel. Et je prie ce matin que ton Père Céleste soit ton appui. Qu'il soit ton appui dans la vie. Peut-être que tu es devant la vie et que tu te poses la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est vrai, c'est une question légitime. Quand on est jeune, on se demande qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie ? Je vais où dans la vie ? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? C'est quoi ma destinée ? Vous avez besoin de vous appuyer sur votre Père. Alléluia. Prendre appui sur ton Père. Et tu ne seras jamais déçu. Amen. David avait vaincu le lion. Il avait vaincu l'ours. Ça n'a pas été un problème pour lui de vaincre Goliath. parce qu'il avait appris à prendre appui sur l'éternel. L'éternel était sa force. C'était la même chose pour Daniel. Daniel n'a pas eu peur des lions. Il n'a pas eu peur des menaces des rois. Il n'a pas eu peur des changements de gouvernement. Il n'a pas eu peur des complots qui ont été faits contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il a pris appui sur l'éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des complots. Vous savez, dans la vie, il y a des complots. Il y a des gens qui complotent contre vous, contre votre famille. Vous allez découvrir que ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses que j'ai vécues, que j'ai vécues dans ma chair. J'ai passé des années à me battre sur certaines choses en étant vraiment dans la crainte avec des gros dossiers, en ayant des menaces, des menaces lourdes. Plus vous êtes dans le ministère, plus vous êtes à une certaine position, on va dire, plus vous faites face à des menaces incroyables. Des menaces de l'intérieur, des menaces de l'extérieur, des menaces de proches, des menaces de loin. Je vais vous dire une chose, au bout d'un moment, vous vous battez, vous battez avec votre intelligence, vous battez avec votre raisonnement, vous faites des dossiers, vous devez avoir des avocats et toutes ces choses. Puis au bout d'un moment, vous mettez votre appui en l'éternel. Vous mettez votre appui en l'éternel. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire plein de choses. Vous devez quand même faire des choses, mais vous mettez votre confiance en l'éternel. On est passé ici dans cette église au travers de tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de problèmes, tellement de menaces, tellement d'attaques. Vous n'en connaissez pas le quart de la moitié. Et bien sûr, ce n'est pas que depuis ces quelques dernières années, c'est depuis le début du ministère. Tellement de choses. Mais Dieu a été fidèle. On a traversé les vallées, on a traversé les montagnes, on a été dans l'eau et on a été aussi dans le feu. Mais la Bible dit que si tu traverses l'eau, l'eau ne te submergera pas. Et si tu traverses le feu, le feu ne te brûlera pas. Pourquoi ? Parce que tu as un père dans le ciel et parce qu'il est ton père. Il ne te quittera pas, il ne t'abandonnera pas. Il ne l'a jamais fait. Il a toujours été fidèle. Dieu a été fidèle. Hallelujah. Dieu sera fidèle. Dieu est fidèle envers ceux qui se confient en lui. Confie-toi en l'éternel. Remets-lui ton sort et il agira. place en lui ton appui et il te portera jusqu'à tes cheveux blancs. Dit le Seigneur jusqu'à tes cheveux blancs. Il dit jusqu'à vos cheveux blancs je vous porterai. Ça c'est la promesse de Dieu mais qui n'est pas juste Dieu qui est ton père. Beaucoup de gens ici vous avez un Dieu vous avez Dieu vous connaissez Dieu mais vous ne connaissez pas le Père. Et c'est le temps maintenant que le Père devienne votre Père. Hallelujah. Et vous qui êtes ici aussi présents sur YouTube Hallelujah. Vous avez besoin d'un Père. Dieu veut être ton Père. Hallelujah. Gloire à Jésus. Si cette parole elle vous parle particulièrement si vous dites il y a vraiment une dimension nouvelle dont j'ai besoin dans ma relation avec Dieu j'ai Dieu, 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 Jésus, 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 Jésus je connais toutes ces choses et plein de versets mais finalement je ne connais pas le Père je ne connais pas le Père je n'ai pas expérimenté encore le Père et donc je n'ai pas vu sa provision pour ma vie et donc je n'ai pas vu sa direction pour ma vie je n'ai encore rien vu en fait mais je veux je veux faire de Dieu mon Père alors j'aimerais simplement que vous veniez sur le devant on va prier vous savez la prière c'est important ça scelle quelque chose Hallelujah ça ouvre une porte dans notre cœur si vous pouvez venir sur le devant vous le venez s'il vous plaît vous avez la possibilité d'être dans le sanctuaire toutes les personnes qui sont avec nous sur internet vous ouvrez votre cœur à Dieu de là où vous êtes Hallelujah venez approchez-vous approchez-vous vers votre Père si vous dites moi je veux une nouvelle dimension avec mon Père je peux vous assurer je peux me mettre dans la ligne de prière avec vous moi aussi parce qu'on en a tous besoin Hallelujah tous besoin Thank you Jesus Hallelujah Découvre ton Père beaucoup d'entre vous vous avez découvert la loi vous connaissez les lois et les statuts de Dieu vous savez ce que c'est vous savez ce qu'il faut faire mais vous n'avez pas encore connu comme vous deviez connaître Dieu veut se révéler à vous Hallelujah c'est très important les jeunes personnes qui viennent sur le devant on entend souvent la loi on connait la loi on connait les commandements on connait des règles mais qu'est-ce qu'on connait de notre Père aujourd'hui c'est un jour nouveau Hallelujah aujourd'hui Thank you Jesus commence à parler à ton Père dis mon Père tu es mon Père mon Père celui qui ne te donnera pas une pierre à la place d'un pain qui ne te donnera pas un serpent à la place d'un poisson il ne te trompera pas Hallelujah montez un peu le piano Hallelujah merci merci il est votre Père il est Père allez-y commencez à lui parler un petit peu parlez à votre Père c'est tellement une grâce d'avoir un Père tu n'es pas un orphelin tu as été adopté par Dieu il dit à bas Père sur toi à bas Père tu es adopté tu as été adopté dans le bien-aimé Hallelujah Seigneur au nom de Jésus je prie pour tous tes enfants qui sont là sur le devant qui veulent une nouvelle communion avec leur Père ils veulent une nouvelle relation avec leur Père ils veulent voir comme Job ils veulent voir comme ils n'avaient jamais vu encore Hallelujah merci Seigneur Père de ce que ils vont vraiment avoir maintenant une intimité avec Dieu une intimité une intimité une relation Hallelujah extraordinaire Oh Père Hallelujah Seigneur ils ont connu la loi ils connaissent les lois et les règlements mais maintenant ils vont connaître la grâce maintenant ils vont connaître leur Père et ils vont connaître la provision qui va avec ils vont connaître la grâce de ne pas marcher seul sur la terre mais de marcher avec un Père qui est le Père Céleste accorde-leur cette grâce on va chanter quelques instants et je vais simplement prier pour vous mais je veux que vous priez sur le devant que vous parliez à votre Père et que vous lui dites je m'approche de toi maintenant allez-y on va le dire ensemble je m'approche de toi maintenant parce que tu es mon Père tu es mon Papa au ciel mais aussi dans mon cœur je ne serai plus jamais seule je veux m'appuyer sur toi je veux pas me battre avec mes propres forces comme si tu n'étais pas là je veux m'appuyer sur toi comme Jésus s'est appuyé sur toi je veux tout recevoir de toi je veux tout recevoir de toi je veux recevoir tout ce que je ne peux pas avoir je veux faire de toi mon Père et pas d'autre Père sur la terre que mon Père merci Père au nom de Jésus je viens et je te dis merci Père pour ton trône de grâce je viens auprès de ton trône de grâce pour y trouver miséricorde merci Père Alléluia notre Père au ciel nous t'aimons merci Père nous évoquons ton nom c'est vrai Dieu est ton Père tu ne seras plus jamais seul tu vas prier comme jamais les cieux s'ouvrent au dessus de toi les cieux s'ouvrent tu n'es pas seul tu as un Père tu peux lui demander tout ce dont tu as besoin et il va te le donner il va te le donner il est ton Père il est si proche de toi et il t'aime il t'aime tel que tu es il attend d'entendre le son de ta voix et de voir ta face ton visage le rempli de joie et de bonheur merci Père tu es son Père tu es son Père Alléluia nouvelle dimension de prière et de grâce merci il est ton Père Alléluia tu reçois une nouvelle dimension tu reçois tu reçois tu reçois tu reçois une relation personnelle profonde avec ton Père pas juste la loi pas juste la loi mais la relation de ce qu'il te donne tout ce dont tu as besoin va venir de sa main ça vient de sa main pour toi merci Père il est ton Père reçois 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 Alléluia Père Alléluia tu ne seras plus jamais seul plus jamais seul plus jamais seul plus jamais seul thank you Jesus plus jamais seul merci Père nouvelle dimension de prière nouvelle connexion avec ton Père que tu vois tu vois que tu vois que tu vois Ton amie il est ton amie qu'il est l'友 comme qui est l'aim que tu vois tout Alléluia, 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 Donne-lui, donne-lui tes besoins, tes prières, tes requêtes, Alléluia, reçois de sa main, il est ton Père, 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 Alléluia, il est ton Papa, écoute Jesus, il est ton Papa, mais oui, il est ton Papa. Alléluia, 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 Allélu A tout jamais Notre Père au ciel Nous éleveons ton nom Seigneur Que ton royaume soit allé dans nos lourdes Que ton peuple déclare tes grandes heures Béni soit le Seigneur tout-puissant Qui est, qui fut et qui sera Béni soit le Seigneur tout-puissant Qui rêve à tout jamais Qui rêve, qui rêve à tout jamais Qui rêve à tout jamais Qui rêve à tout jamais Thank you, Jesus Sois fortifié dans le monde, Jésus Amen Amen Rappelle-moi ton prénom Et les sois fortifié Parce que sur le monde Si on touche ce message On a besoin On a besoin des converses C'est juste pour toi Accroche-toi de moi Tu ne seras pas dessus Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501